par la chaîne youtube et le groupe l'échappé belle cette vidéo souhaite remercier les municipalités qui oeuvrent pour accueillir les camping-cars sur leur commune mais aussi rendre hommage à ces inconnus qui participent à rendre vie aux petits villages de par leur engagement aujourd'hui nous nous arrêtons dans le petit village de le guernot village breton situé au sud est du département du morbihan appartenant à l'arrondissement de vannes et comptant environ 1000 habitants le village est classé bourg du patrimoine rural de bretagne il dispose d'un charpement bourg avec ses maisons de caractère et son église dont les origines remontent aux templiers vous y trouverez également des commerces tels que la crêperie la gargougue où vous pourrez déguster une bonne galette tout en profitant du charmant bourg sans oublier de faire un crochet par le brassin belge ou une impressionnante collection de bières belges vous y attend enfin c'est à la boulangerie et à l'épicerie tout proche de l'air de camping-car mis à disposition que nous avons rencontré des habitants intégrés dans le village et qui participent activement à l'ambiance de ce village typiquement breton 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 C'est un four à quoi ? C'est un four à sol tournant en fait. Ah oui ! C'est un four à sol tournant. On charge tout à la panne. Et dans le fond, on a la panne. C'est pareil, c'est tout au bois. On charge du bois derrière. On charge dedans, puis voilà. D'accord. Et là, vous pouvez charger jusqu'à combien de pains dedans ? Deux pains ! Une centaine de baguettes. Ça ne veut pas ce que je veux. Mais je ne mets jamais que des baguettes. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes installé ? Deux mois. Deux mois ? J'ai recruté ça il y a deux mois. C'est la quatrième affaire. C'est la quatrième affaire, mais ça fait que deux mois que je suis ici. D'accord. Pour les camps pécaristes qui sont juste à côté, c'est impeccable. Ah oui. On en voit beaucoup. On voit quand même pas mal de passer là. Et alors, il y a des spécialités locales ? Oui, c'est une bière hôtel. C'est un pain sur l'air. D'accord. D'accord. C'est bien pour moi aussi que c'est la fille derrière. Bah oui. C'est ce qui manquait. Nous, on est venu, ça fait la quatrième fois qu'on vient. Ah ouais. Parce que ce serait pas pour les camps pécaristes à côté. Ouais. Bon bah c'est bien. Bah écoutez, nous on vous fera de la publicité là. Ah bah c'est gentil. D'accord. C'est gentil. Avec plaisir. On est ouvert pendant la saison de juillet, août, vers tous les jours. Du lundi après-midi au dimanche matin. D'accord. Et donc on est juste à côté de l'air de camping. Tiens. Voilà, exactement. Donc avec des ouvertures de 8h30, 13h. Et puis 15h30, 17h30. Et voilà. Super. Et donc vous disiez que vous allez installer le gaz. Alors le gaz c'est un service supplémentaire. Il peut intéresser les camps pécaristes. Oui. Le gaz, des plats préparés. Des plats qui peuvent être même préparés en commande. Si vous souhaitez. Il ne faut plus qu'à déguster. Genre au caisse aussi. Un petit peu tout ce qu'il puisse faire. Des plats préparés. Et puis tout ce qui est producteur locaux. Tout ce qui va être vin. Tout ce qui va être pierre locale également. Voilà. Et puis l'accueil tout ce qui est prépondérant dans notre démarche. Tout c'est l'accueil. L'humain et l'accueil. Oui. Voilà. C'est vraiment. C'est ce qui marche. Merci à vous. Vous l'avez compris. L'accueil. C'est ce qui est primordial dans ce superbe petit et authentique village breton. Pour terminer. Nous remercions vivement la municipalité pour l'aire d'accueil pour les camping-cars. Et également un grand merci à tous ces habitants que nous avons croisés et qui ont à cœur de vous accueillir. Merci. 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 Nous vous invitons à partager cette vidéo et encourager ces initiatives. en passant fer escale à le guernon. Vous y tomberez forcément sous le charme. Alors qu'est n'à vous ? Salut à tous. Amis voyageurs à la recherche de découvertes et de lieux insolites en France et ailleurs. Nous, c'est Christine et fille. Nous avons découvert le camping-car depuis quelques années grâce à des amis. Depuis, nous profitons de ce mode de vie dès que notre travail nous le permet. Nous souhaitons partager avec vous le plaisir de nos voyages. N'hésitez pas à visiter notre chaîne, à vous abonner pour être informé des dernières publications et mettez un pouce pour nous encourager. Merci. 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 Merci.